bon matin mosaic j'espère que vous allez bien cette semaine discussion de la semaine fait quelques semaines que j'avais pas fait des discussions moi même on avait vous avez vu une alternance entre emmanuel katie julien et moi même donc chaque personne équipe maintenant on fait des discussions et là c'est à mon tour aujourd'hui et on a le plaisir de recevoir chez elle naomi lepage bonjour naomi ça va bien oui ça va bien oui contente de te voir moi un peu pour les gens qui te connaissent pas d'où d'où tu viens moi dans le fond je suis originaire du bas du fleuve fait que j'ai grandi dans la région de rivière du loup et dans le fond mes études de collégiales je les ai faites à québec je suis retournée travailler dans le bas du fleuve puis là ça fait cinq ans que je suis de retour à québec que je me suis établie à québec ok puis dans quel moment dans ton parcours t'as rencontré Dieu dans ta vie ben dans le fond moi j'ai grandi dans une famille chrétienne depuis ma naissance fait que c'est à travers l'école du dimanche je dirais là que j'ai besoin d'être pardonné puis dans le fond j'ai à peu près à l'âge de quatre cinq ans j'étais vraiment jeune j'étais avec ma mère dehors puis comme je pensais un peu à ce que j'avais entendu à l'école du dimanche puis tu sais je savais que dans le fond j'étais pécheresse puis que oui je mentais des fois où tu sais j'avais cette conscience là que j'étais pécheresse puis j'avais demandé dans le fond je m'étais mis à pleurer puis là ma mère m'a demandé qu'est ce que tu as fait que là j'ai dit ben que je voulais comme accepter jésus dans mon coeur fait que j'ai fait une prière avec ma mère à ce moment là mais c'est sûr quand on grandit dans une famille chrétienne des fois il y a plein de doutes qui peuvent arriver au cours de notre cheminement on va dire bon je suis vraiment été sauvée à ce moment là et tout ça mais j'ai toujours cheminé dans ma relation avec Dieu puis je suis de plus en plus affirmée dans ma relation avec lui puis dans le fait que je lui appartiens puis je veux continuer à le suivre c'est ça c'est bon puis depuis combien de temps tu es à mosaïque ça va faire je pense quatre ans quand même oui oui c'est ça puis c'est ça tu pour les gens qui ne connaissent pas parce que tu étais beaucoup plus impliqué à certains niveaux au niveau du lorsqu'on le campus sera tu étais ouvert qu'est ce que comment tu t'impliquais exactement l'église je m'impliquais au niveau du café mosaïque fait que c'est ça dans le fond on servait café toast avant la rencontre café après la rencontre il y avait beaucoup de gens de la rue qui venaient surtout avant la rencontre pour un café toast puis j'étais responsable un peu au niveau des bénévoles voire à faire l'horaire puis à ce que les bénévoles aient l'information qu'il faut puis faire le suivi sur le matériel aussi pour le café c'est bon merci beaucoup pour ton implication puis ça c'est pour le bénéfice des gens moi je le savais là mais c'est pour les gens à la maison qui nous écoutent qui peut-être qui ne te connaissent pas puis en fait justement pour mieux parler qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement moi je suis massothérapeute je travaille dans une clinique privée de physiothérapie donc pour leur service de massos avant j'étais technicienne en physiothérapie mais en déménageant Québec c'est là que le switch s'est fait je me suis en fait découverte une passion je dirais pour la massothérapie là vu que je quand je suis arrivée à Québec je n'ai pas tout de suite trouvé du travail là en physio c'est que ça m'a amenée à faire autre chose à faire un cours en massos puis là ben j'aime vraiment ce que je fais j'aimais ça aussi avant mais j'aime encore oui c'est ça c'est que je travaille principalement dans une clinique de physio puis à côté que je me démarre ma clientèle dans le corps d'une entreprise de bien-être avec les oeufs essentielles ah ben wow fait que t'es quand même assez occupée oui c'est ça c'est quand même avec l'ajout de parce que je suis aussi nouvellement conseillère pour les oeufs essentielles fait que là je fais un peu ce monde là puis développer aussi ma clientèle c'est comme vraiment nouveau pour moi fait que c'est beaucoup d'apprentissage à ce niveau là mais des fois ça dépend des semaines là au niveau de l'achalandage de la clientèle c'est un peu dépendant de ça vous ne voulez pas ouais c'est ça puis mais quand même là c'est ça vous vous pouvez quand même demeurer ouvert parce que c'est un service de fond de santé la massothérapie tout ça donc vous n'êtes pas vous n'êtes pas arrêté là au niveau de ce travail là non on n'est pas arrêté présentement j'espère que ça ne sera pas non plus on n'est pas arrêté par contre là au printemps là dans la première vague là oui mais on a recommencé à partir du 1er juin puis depuis ce temps là c'est bon puis un peu comment toi justement t'as vécu les derniers mois puis peut-être transitoirement dans le sens que tu sais on a tous passé par bon la surprise du printemps où on a tous été complètement arrêtés confinés après ça il y a eu la période de l'été où on a retrouvé un semblant de vie puis aussi bien avec la température on pouvait être dehors donc il y avait ça ça c'était magnifique puis là bien malheureusement on est de retour on fait une marche arrière un peu puis on était quand même assez limités dans nos contacts humains et tout ça donc comment toi t'as vécu et tu vis ça présentement ? Ben c'est sûr que c'est ça au printemps ça a été vraiment une surprise du jour au lendemain ben ah ok je peux plus travailler puis surtout que je suis travailleur autonome dans le fond fait qu'au début quand ils ont annoncé qu'on pouvait avec les mesures qu'on pouvait plus être à moins de 2 mètres déjà ben c'est sûr que je pouvais plus travailler donc avant qu'ils annoncent les mesures de la PCU tout ça là j'étais plus dans l'insécurité je me disais ok comment je vais faire pour arriver mais c'est ça j'avais dû aller pour voir d'une façon ou d'une autre mais fait que j'ai pu avoir le soutien financier du gouvernement fait que sinon ben là mes journées il fallait que je trouve comment m'occuper fait que dans le fond je me suis mis à faire un petit peu des vidéos de pour montrer aux gens comment se masser à la maison soi-même par exemple une balle de massage puis là je commençais aussi à développer quand même le côté de la clientèle dans l'entreprise d'explorer l'essentiel fait que c'est ça j'écoutais des vidéos de formation sur différents sujets puis j'essayais de comme rester active sur les réseaux sociaux puis pour développer ce côté-là puis j'habite en colocation j'habitais en colocation j'ai déménagé en juin mais je suis encore en colocation fait que je pouvais pas j'étais quand même entourée j'avais envie de vivre ça ça l'a beaucoup aidé là tu sais on pouvait on faisait des petits entraînements à la maison ensemble ou aller se promener dehors c'est ça là fait que c'est à peu près comme ça que j'ai occupé mon temps là au début puis c'est ça comme tu dis cet été c'est sûr que là j'ai pu revoir des amis en profiter pour faire des activités plus sociales en personne puis là ben avec le retour d'un peu plus dans le pseudo confinement j'essaye de garder contact quand même avec mes amis, ma famille mais il y a Messenger, l'appel vidéo ouais c'est ça en plus il y a la distance aussi ouais ouais c'est ça fait que mais c'est sûr que en tout cas je te dirais que les circonstances révèlent des choses tu sais ça me fait penser au message qu'on a eu hier révèlent des choses sur moi tu sais par rapport juste au fait de où est-ce que ma paix je la trouve réellement finalement puis je m'aperçois que ça ça dépend beaucoup des circonstances puis comme de la sécurité financière fait que mais ça me pousse à régulièrement faire un exercice c'est de me remettre à Dieu puis d'y faire confiance puis qui me dirige dans toutes les décisions que j'ai à prendre là fait que je suis contente dans un sens d'être dans cette situation là parce que je sais que ça va me faire grandir puis que ça va me rapprocher de Dieu aussi oui c'est ça ça a été cette opportunité là pour faire une réévaluation un peu puis de voir où où sont les bases je pense que c'est important de le faire pour la suite des choses peu importe ce qui va arriver pour tu sais on connait pas l'avenir, le futur mais je pense que c'est un moment justement d'être capable de réévaluer nos vies, nos priorités puis justement nos bases pour savoir qu'est-ce que je veux mettre de l'avant qui pour pour bâtir mon futur fait que oui c'est ça fait que je te dirais aussi que dans ces circonstances ça me pousse à prendre plus de temps de qualité avec Dieu puis de à chaque fois je le fais puis que je lui parle vraiment cœur à cœur bien là je retrouve plus la joie puis la paix c'est quelque chose que je sais que je vais pouvoir continuer toute ma vie peu importe bien c'est bon bien merci beaucoup Naomi en tout cas c'est très encourageant puis j'espère que pour vous à la maison vous avez appris à connaître une personne à Moselle c'est un peu ça le but des discussions aussi c'est quelque chose je pense que qui nous a amené à développer qu'on n'avait pas mis de l'avant avant Moselle puis je pense qu'on aurait dû le faire parce que je pense que c'est un bon moyen parce que c'est impossible de connaître tout le monde à l'église mais c'est un bon moyen de faire connaître des gens et de dire hey je savais même pas que cette personne était à Moselle qu'est-ce qu'elle faisait exactement puis d'apprendre à se connaître les uns les autres donc c'est une belle façon puis merci beaucoup pour toute ton implication puis on avait hâte qu'on se revoie en vrai alors sur ce bon courage pour la suite puis à bientôt à bientôt bye bye bonne fin de semaine à tous dimanche on se retrouve 10h30 Facebook et Youtube pour le début d'une nouvelle série qui s'intitule une chose sur ce bon week-end à bientôt 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 à bientôt